J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus Christ Que Dieu vous bénisse richement Vous voyez que Dieu fait Toutes choses bonnes à son heure L'heure est venue de retourner Au fond de moi Nous avons marché Pour certains dix ans, trente ans Pour d'autres Mais le Seigneur a dit J'ai utile de retourner au fond de moi Vous savez que nous avons commencé à enseigner L'importance de la nouvelle naissance ici Et puis le frère Franck Le Seigneur fidèle et prudent Lui aussi Conduit par le même esprit Enseigne ce que nous enseignons ici À travers le monde entier Et nous sommes vraiment heureux De savoir que le même esprit nous conduit Je voudrais Donc saluer toute l'Assemblée Et que nous prenons courage Que nous puissions nous préparer Vétablement Parce que L'heure N'est plus aux discussions stériles Nous devons nous préparer Le Seigneur attend Et il viendra prendre une épouse Qui se prépare Une épouse impeccable Impeccable Il dit en français Sans péché Et sans péché Parce que nous avons été justifiés Par sa mort Pour toutes nos offenses Et il est ressuscité Pour notre justification Je voudrais Avant l'écoute Salut les bien-aimés du Cameroun Qui sont venus du Cameroun J'ai été heureux de les voir On les a présenté ici tout à l'heure Il veut se lever encore ? Levez-vous Voilà Ça c'est le frère André Moreau C'est sa mère On dirait La grande soeur et son fils Ils sont là depuis mardi Ils vont nous partir mardi Deux voulants Ça fait une semaine On aurait voulu Les garder encore Dieu vous bénisse Voyez vos frères et vos soeurs Vous avez Ici Derrière-vous L'église continue Et puis il y a une grande salle Qui est là à côté L'église continue Et nous sommes suivis Dans le monde entier Donc vous êtes chez vous Que Dieu vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Ils saluent également Ceux qui sont venus Pour la première fois Que Dieu vous bénisse Notre frère Badin n'est pas encore venu On n'a pas pu qu'il ne sera pas là Peut-être qu'il sera là Que Dieu le bénisse Réchoir Alors Nous avons aussi reçu Les salutations D'une soeur Qu'on appelle la soeur Lucie de Marseille Qui la connaît Voilà Et elle a demandé Hier on a parlé longuement Pendant qu'il était à Diaké Au final Elle m'a appelé Je suis sortie Pour aller causer Et ce sont des très bonnes nouvelles Mais ce qu'il faut retenir Pour l'instant C'est qu'elle nous salue Et si Dieu permet C'est l'Efda Avignon En juin Amen Vous savez que Dieu Est en train de rassembler Tout le monde Il y a un peuple Qui porte son nom Et cela est dû A la prédestination La prédestination Est différente Du prédéterminisme Deux concepts différents Vous savez que les bancs Qui sont là Vous ne pouvez pas les bouger Vous êtes d'accord Si vous ne les bougez pas Ils restent là où ils sont Ça c'est le prédéterminisme Mais la prédestination Qu'on sait des gens Qui ont le libre arbitre Ils peuvent dire oui ou non Et comme dans sa pression Dieu connaissait que vous Qui êtes là Et moi Et nous Nous devions accepter Ces messages Il nous a choisis Il nous a élus Et il va tout organiser Pour notre salut Qui a bien compris Et c'est pour ça Nous étions quelque part Mais il est allé le chercher Quand nous regardons derrière Quelquefois on a honte D'avoir apparteni D'avoir apparteni A un tel groupe Mais Dieu savait Qu'un jour Nous serions Dans cette salle Ce matin Et comme fait du show Bonne à son heure Quand notre heure A sonné Il nous a touchés Et depuis ce temps Rien d'autre Rien d'autre Il ne peut nous plaire Rien d'autre Rien ne peut remplacer L'amour de Dieu Dans notre cœur Moi je le crois On peut nous présenter Des choses que nous avons Mieux avant Mais ça ne nous dit plus rien Mais nous vous êtes parfaits Comme notre personne C'est parfait Et c'est pour ça Nous voulons faire les choses Telles que nous les demandons Nous voulons retourner au commencement Alléluia J'ai oublié de vous parler aussi De vous Transmettre aussi les salutations De notre frère Joseph Tu le connais Il est en Maintenant Caroline du Sud Tu ne le connais pas Tu ne connais pas Notre frère Joseph Qui est parti il n'y a pas longtemps Aux Etats-Unis Il est allé à son épouse Qui le connait maintenant Pendant des mariages Elle qui diffuse Le prince Alléluia Et voilà ce qu'il dit Il dit Nous écoutons Chaque jour Abidien en direct Écoutez bien Alors que le samedi Il n'y a pas de Pour les gens qui ne viennent pas Ils viennent ici Lui Samedi à 10 heures Ça on peut dire Ça n'a pas de problème Mais dimanche À 4h30 du matin Dites un grand Amen Vous avez bien Ma journée Vous êtes assis là Mais eux C'est 4h30 du matin Il s'élève Pour écouter Abidien C'est-à-dire que Dieu Le parlait Depuis Abidien Alors que Dieu bénit Nos frères Bénit son époux Bénit nos frères Franck De Caroline aussi Et bénit toute L'église D'Atlanta Et bénit aussi L'église de Montréal Au Québec Nous avons beaucoup De frères Là-bas Que Dieu bénisse Alléluia Alors nous allons Reprendre notre message Qu'un enseignement Sur la nouvelle naissance Qui est primordial Parce qu'on ne peut pas Grandir si on n'est pas né Et un enfant qui est né Qui ne grandit pas Il est malade Et s'il est malade Quelquefois Ça dépend de la nourriture Qu'il mange Et c'est pour cela Que nous ne devons Pas laisser Le peuple de Dieu Manger n'importe quoi On dit Amen Non ? Et c'est ça Le propre Chaque serviteur de Dieu D'éveiller sur la nourriture Que nous recevons Alors Voilà Nous avons commencé Le message Et c'est long Mais on va aller J'ai dit qu'on va aller Pas à pas J'aurais pu demander A quel de faire le point Mais si je ne fais pas Je vais aller La prochaine fois Si je fais le point Donc faites attention Si vous avez retenu Révoyez vos notes Il est bien C'est un enseignement On doit retenir quelque chose C'est pas une simple écoute Alléluia Alors Le frère Il dit Il a tiré Son message De Jean chapitre 3 De l'entretien De Nicodème De Jésus Et il a dit Vous devez Naître De nouveau Il dit Bien Je ne dis pas Vous devriez Amen Ça veut dire C'est pas facultatif Amen Mais Chaque chrétien Chaque chrétienne Doit Naître De Nouveau S'il y a des gens Qui ont besoin De traduction Faites-vous connaître On va traduire vos mots Tout le monde Tout le monde comprend Bien français Il n'y a pas de problème Et je crois que Le titre qui a tiré Doit sortir du verset 7 Jean 3 7 Ne t'étonnes pas Que je t'ai dit Il faut que vous Naître de nouveau Donc il va nous développer Ce que ça veut dire Parce qu'il dit Que nous sommes Il y a Neuf cents et quelques Dénumations Et chaque Dénumations Donnent une définition A la nouvelle essence Il y en a qui pensent Que quand on a salué Au pasteur On est allé de nouveau D'autres il dit Que quand on a fait Le baptême D'autres on est allé de nouveau D'autres pensent Que quand on vient L'écrire à l'église On est allé de nouveau Non Ce n'est pas cela Il s'agit D'une essence spirituelle Un changement Alors nous allons écouter La suite Je vous souhaite D'être vraiment Je vous demande D'être attentif De noter Quand on étudie quelque chose Venez avec des cahiers Noter Et puis j'ai demandé Que vous puissiez Écouter Le message chez vous A la maison Amen Alors mes bien-aimés Vous pouvez commencer S'il vous plaît Ne dormez pas déjà La soeur Yaki Lève-toi Lève-toi ma soeur Lève-toi bien Voilà Il faut rester là A côté Là où tu dors Bien-aimés Nous attendons Le message Bien changer D'un seul iota Cela renverse tout Et je suis heureux Qu'il en soit ainsi Parce que Si cela était une question D'intelligence Nous autres Les pauvres gens Il est très Nous serions démunis Nous n'aurions aucune chance Mais Dieu a changé Ou il ne l'a pas voulu ainsi Dès le commencement Les églises compliquent toujours les choses Mais Dieu les rend simples Il ramène cela à un point Où chacun de nous peut comprendre Et peut avoir sa part C'est un chique Amen Qui a bien compris cela Frère Qu'est-ce que le frère a dit Tu as dit Tu as bien compris toi Dans le micro Quand on aura fini On va faire le point On va ramasser l'essentiel Et vous allez intervenir Vous allez intervenir Ah oui oui Ce n'est pas une prédication linéaire C'est moi non Nous écoutons ce que Le frère a enseigné Allons-y Le frère dit que Dieu a fait en sorte que La nouvelle Enfin Ce qu'il donne Soit accessible à tous Ce n'est pas une question D'intelligence Mais Il le rend de façon simple Pour que Tout le monde puisse comprendre Tout le monde puisse accéder à cela Ouais c'est ça Mais il a ajouté que Ouais l'église Il a ajouté que Les églises Les dénominations Compliquent Compliquent les choses Mais Dieu les rend Mais Dieu les rend Simple C'est vrai Amen C'est vrai frère Dieu t'est béni Vous ne voyez pas comment Le jour de la Pentecôte Pierre Quelle est la réponse que Pierre a donnée A la question qu'ils ont posée Et quelle est la question à Yaho Non non Quelle est la question Que ferions-nous Hommes frères Que ferions-nous Voilà Vous ne pouvez pas commenter la question C'est la question Leur cœur était touché Vivement touché Ce qu'on est en train d'enseigner Doit toucher le cœur de ceux Qui sont vraiment prédestinés À passer par ce processus Qui est primordial Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que chacun de vous Il dit répentez-vous Oui Et que chacun de vous soit baptisé Dans le nom De notre Seigneur Jésus-Christ Pour la répentance de Non pour vous Pour la rémission De vos péchés Et vous recevrez le Voilà le baptême du Saint-Esprit Le don Le don Du Saint-Esprit Vous apprenez les mots Amen Et lis ce qui est en haut Non tu dois connaître ça par cœur Allons-y D'accord Pierre l'a dit Répentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus-Christ Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don Du Saint-Esprit Alléluia Vous savez pourquoi Je fais revue cela Parce que dans Dans ce message Frère Renan Connaissait un frère Qui Qui était bien Mais Il ne croit pas Au baptême Au nom du Seigneur Jésus-Christ Pas immersion Et c'était un entrepreneur Qui se souvient Jusqu'à ce que Ils aient dormi ensemble Et la nuit Dieu l'a visité Il a construit une maison Pour quelqu'un Mais il n'a pas construit La maison Selon le plan De ces personnes-là Est-ce qu'on a bien compris Ça veut dire Si nous servons Dieu On doit faire Le service Selon son plan parfait Et quand ils se sont réveillés Le frère Le frère lui a rendu Son témoignage Et cet homme Pour qui il a construit La maison Il dit Mais si tu veux Être payé Détruis ma maison Réconçue là Frère Le frère a dit Mais alors frère Et le conflit Selon mon plan Dieu te bénisse Alors Le frère a dit Mais si ce serait pas bien Que je sois là Tout soit détruit Le frère a dit Mais il y a des lots Qu'est-ce que tu penses Allons Et de t'aller On l'a baptisé Par immersion Au nom du Seigneur Jésus-Christ Ce matin-ci Il y a des gens Qui n'ont pas encore Fait le baptême Au nom du Seigneur Jésus-Christ Tout à l'heure Après l'écoute Frère Mathias est là Pour vous baptiser Amen Cet homme A construit la maison Selon son propre plan Mais le propriétaire A dit Non C'est pas ma maison Et le propriétaire C'est qui C'est Dieu C'est Dieu Nous l'ont construit Selon son plan Amen Alors nous continuons Qu'on le veut Alors aucun homme Ne peut en sauver un autre Cela ne changera rien Si quelqu'un prétend le contraire Aucun homme Ne peut en sauver un autre Qu'il soit brillant Qu'il ait une position Qu'il soit pasteur Prêtre Évêque Cardinal Ou pape Il ne peut d'aucune façon Sauver la vie d'un homme Parce qu'il est un pécheur Lui-même Il est né dans le péché Formé dans l'iniquité Il vient au monde Menteur Il est menteur Dans sa nature Et quoi que ce soit Qu'il dise Ce serait un mensonge Si c'était contraire A la parole Et au plan de Dieu Alléluia Une minute Là aussi Qui a bien compris Il y en a qui Viennent pris à l'église A cause d'un homme Oh un frère a fait ça Il vient pris Mais qu'est-ce qu'ils disent Est-ce qu'il est réel A cause d'un homme Un frère Même si Non Il a cité tous les grands Titres Échglésiastiques Prêtre Pasteur Même le pape Tous sont nés dans le péché Il n'est diable menteur Donc aucun homme Ne peut soumettre Un autre Donc on ne doit pas Venir adorer Dieu A cause d'un homme Ça c'est important Et puis un homme Qui a péché Mais son péché va L'atteindre S'il ne se répand pas C'est pas pour ça que toi M'en somme Mon frère Tu as dit non Je ne vais plus à l'église Nous venons ici pour nous-mêmes Aucun homme ne peut sauver Un homme Nous continuons Retenez cela Cependant Dieu A un plan de salut Pour l'homme L'homme ne peut rien ajouter A ce plan C'est le plan de Dieu C'est le plan Que nous allons étudier Ce matin Quel est le plan de Dieu Il a dit Que la parole de tout homme Se reconnue Pour un mensonge Mais que la mienne Soit la vérité Par conséquent Comment oserions-nous En changer Une seule phrase Pour en faire Quelque chose d'autre Quel que soit Nos rituels Et nos doctrines Nous devons oublier cela C'est la parole de Dieu On ne peut rien modifier Dieu a un plan Il a fait un plan Rappelez-vous premièrement Une chose C'est que vous ne comprendrez Jamais Avant que vous ne naissiez De nouveau Amen Et quoi on a bien compris Vous pourriez rester là Pendant combien d'années Vous ne comprenez Jamais le plan de Dieu Et c'est pour ça Les gens se plaignent Dans l'église Il faut faire ceci Il n'y a pas de loi ici Notre loi c'est C'est la parole de Dieu On ne doit rien ajouter Et la parole d'un homme Ne peut pas remplacer Ce qui est écrit Nous devons observer Le plan de Dieu Absolument Nous continuons Il a dit à deux occasions A moins qu'il ne naisse de nouveau Aucun homme Ne peut entrer Dans le royaume A moins Alors Dans Jean chapitre 3 Il a dit Je répète ce qu'il a dit Jésus lui répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme naît de nouveau Il ne peut voir le royaume de Dieu Amen Nicolas a demandé Mais ça c'est Nous sautons On va au verset 7 Ne t'étonne pas Que je t'ai dit Il faut que vous naissiez de nouveau Il faut Amen Nous continuons Qu'il ne naisse de nouveau Aucun homme ne peut Voir Le royaume Il a vraiment insisté là-dessus Dans les traductions On m'a dit Qu'il fallait faire ressortir Ces mots Ainsi quand il est écrit En vérité En vérité Je vous le dis Et souvent Absolument Je vous le dis Il s'agit là D'une ponctuation Très forte Qui a dit cela Est-ce un cardinal Un prêtre Un pasteur Un évangéliste Un pape C'est Dieu Lui-même Amen On avait compris Donc nous sommes Nous sommes Obligés Contraints De passer Par ces procédures La nouvelle nouvelle C'est dans notre intérêt Donc ce n'est pas un problème Jeune Qui comprend Moi je suis dans l'église Depuis 30 ans On ne parle pas de ça Nicodem est plus âgé que toi J'étais un chef de religion Donc ce n'est pas un problème Un homme si grand soit-il Quel que soit son nom Son importance Ou sa popularité Aucun homme Ne peut comprendre Le royaume de Dieu Jusqu'à ce qu'il soit né De nouveau C'est un grand sujet Amen 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 Je crois que le frère Franck La dernière fois Je n'ai pas écouté Le samedi Je n'ai pas pu écouter Qui a écouté le samedi ? Quelqu'un a suivi Le message du samedi ? De quoi il a parlé Le frère Franck ? Le frère Par rapport aux habitudes Que nous avons Donne-nous ce qu'il a dit Par rapport à ces habitudes Que nous avons Il a dit de nous abstenir De l'alcool Il a dit aussi que La nouvelle naissance Procède De l'effet de la parole De l'esprit Que nous recevons à nous Après qu'on ait Entendu l'évangile Oui oui Ce qui m'intéressait C'est le fruit De cette nouvelle naissance C'est quoi ? Ce que le frère Franck Renseigne C'est très court Ce n'est pas long Il dit beaucoup De choses à la fois Beaucoup Qu'est-ce qu'elle fait ? Quelqu'un qui a dit De nouveau Comment en remarque ? Le changement de sa vie Oui mais Le point précis Que tu as cité C'est quoi ? Les excès Est-ce qu'il a parlé D'excès la dernière fois ? Mais non Mais quand Est-ce que lui Il a parlé d'excès Il n'a pas parlé d'excès Bon il a dit quoi ? Il a dit que Nous devons abstenir De l'alcool Mais voilà Il n'a pas dit Buvez un peu Non Qui a écouté ? Il n'a pas dit Non Faites usage D'un peu d'accords Non Il faut dire Moi je crois à ça Mais ça n'empêche pas Ça n'empêche personne De boire Puisque nous sommes libres Mais pour celui qui est né De nouveau Il a un comportement Vous savez que Des gens Prennent des Je ne vais pas citer quelqu'un Ils ont vu un tel Qui a bu une bière Donc on doit boire Non L'évangile C'est la loi de la liberté Mais la liberté De faire ce qui est bien On a la possibilité De faire aussi Ce qui est mauvais Ah oui oui Mais ce qu'on doit faire C'est quoi ? Ce qui est bien Conforme la parole de Dieu Il n'a pas dit Buvez un peu Un peu Il a dit De vous soutenir Qui a bien entendu cela ? Levez bien la main C'est important pour moi Maintenant si vous êtes libres Ça veut dire que vous n'êtes pas conseillé Pour l'enseignement Que le frère donne Il y a un frère qui sourit Vous n'êtes pas conseillé Mais là tu Mon frère Vous n'êtes pas conseillé Si vous vivez un peu Un peu Lui n'a pas dit Buvez un peu Il dit De vous s'asténir L'abstention Ça dit On croit Les blancs On fait plus la chose Qui a bien compris ? Quand il y a un vote Ceux qui sont Ceux qui s'abstiennent Qu'est-ce qu'ils font ? Ils votent un peu ? Il ne faut pas traduire Ce que le frère a dit Il n'a pas dit Prenez un peu Non Moi je n'ai pas écouté Il vous dit Mais on m'a rendu Témoignage Il n'a pas dit De la boisson Ceux qui ont écouté Vous avez écouté Ce qu'il a dit Et c'est le secteur fidèle Et prudent Nous ne sommes pas des Des brunamis Il y a des courants Les gracistes Qui boivent Mais ton comportement Montre ce que tu es Il y en a même Qui prennent Plus de femmes Dieu vous bénisse Nous continuons En vérité Je vous le dis Vous remarquez ici Allez voir l'original grec Vous constaterez que Voir Ne veut pas dire Voir avec ses yeux Mais c'est Voir avec son coeur Alors vous ne pouvez pas Voir le royaume de Dieu Avec vos yeux Parce que c'est un royaume Spirituel Voyez-vous En d'autres mots Vous ne pourrez pas Comprendre Le royaume de Dieu Jusqu'à ce que vous Nessiez De nouveau C'est un mystère Qui veut comprendre Nous tous Mais quelle est la condition Tu peux discuter On est libre Non Frère Disse C'est ton problème C'est ton problème Hein Quand tu as une plaie Qu'on veut te soigner Une grosse plaie A ton pied On veut te soigner Tu couds avec Mais il va y a un moment Où ton pied sera Hein Amputé Amputé Et puis tu vas mourir Au moment où on peut te soigner En quoi Accepte Il y en a qui disent Frère Franck Vous voulez dire Il ne voulait pas Ce qu'il a pensé Ce qu'il a dit Pas il voulait dire C'est l'interprétation Il a dit Abstenez-vous De l'alcool C'est tout Maintenant toi Tu ne peux pas T'accepter Tu as un problème Ce n'est pas parce que Frère Franck a dit Je bois un peu Il n'a pas dit ça Je voulais savoir Ceux qui ont écouté Mais toi tu ne peux pas C'est un problème Tu as un problème C'est tout Ceux qui sont amis A l'alcool Vous avez un problème Et l'alcool coûte cher Et ça ruine Les alcooliques Non seulement Leur poche Mais leur santé Alors on veut De faire du bien Que l'économie Il dit non Il veut qu'on ne boit pas Beaucoup Je voulais savoir Il ne sait pas Ce qu'il a dit Le frère Jobré Il a dit Abstenez-vous Oh l'absentie On veut dire On ne fait pas Du tout la chose C'est ce que ça veut dire Nous continuons Quand vous êtes nés De nouveau Les plans du royaume Deviennent une réalité Pour vous C'est la même chose Pour un Quelqu'un qui a donné Qu'est-ce qu'il va comprendre Est-ce qu'on devrait On serait obligé D'aller lui expliquer Ne pas boire Non 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 Et le frère Branham Explique Une chose Que peut-être Souvent nous voyons Qu'il nous croque Des frères Qui se mettent Qui sont à demi-vertrique Ces problèmes Et dit ça C'est pas bien C'est pas bien Pour être correctement habillé Mais quand on est nés De nouveau On ne peut pas lui dire A quelqu'un Pourquoi tu es un Tu es un débardeur Non Tu ne peux pas comprendre Il dit que les femmes Qui s'habillent mal Elles ne peuvent pas comprendre Tu vas perdre ton temps Aller leur expliquer Mais Elles ne pourront pas comprendre C'est qu'elles soient nées de nouveau Bon il y a un petit mauvais Qui est là Elles portent des petits Des shorts Elles ne peuvent pas comprendre Tu peux t'asseoir ici Si tu as un mauvais comportement Elles ne peuvent pas comprendre Il faut que les cèdres esprit Entres en toi Pour t'expliquer Au travers de la parole Nous continuons Un entrepreneur A moins qu'il ne sache lire les plans Il est inutile Qu'il essaie de construire un édifice S'il sait lire Alors il peut se mettre à l'oeuvre C'est la façon de procéder Il en est ainsi Pour la construction Du royaume de Dieu Vous devez en comprendre Les plans Et vous ne le pouvez pas Si vous n'êtes pas nés De nouveau Et quand vous êtes nés De nouveau Et que vous rejetez le plan Que se passe-t-il ? Ainsi quand j'étais jeune J'ai fréquenté une jeune femme Et elle était belle et charmante Son nom est Oeuf maintenant Et avant qu'elle ne se marie Son nom était Lee Lorsque j'étais pasteur A l'église baptiste De Milltown Sa famille appartenait A l'église Unie Fraternelle A l'église des frères unis United Brethren Church Mais oh Il m'aimait beaucoup Et je la fréquentais Il vivait loin Là-bas derrière Chez frère White Qui est ici Et je me rendais Habituellement A leur demeure Et cette petite fille Était très gentille C'était comme une copine Pour moi Frère Alléluia Je suis oublié D'expliquer ça J'explique encore Et dès que cette petite fille Était très gentille C'était comme une copine Pour moi Il y en a qui étaient Ils sont très heureux Frère Bernard Ils disent encore Voilà les frères Dites ne pas avoir de copine Frère Bernard Avec une copine Vous vous trompez Vous vous trompez Il faut qu'on vous le dise Chaque fois que ça va passer Il faut que je le dise Oui c'est irresponsable Vous qui avez des copines là Vous n'êtes pas encore Néné Nouveau Les copines dans le sens Que nous nous donnons Ici dans notre langage Une copine C'est une femme Une fille Avec qui on a Des rapports sexuels Et c'est pas vrai C'est comme ça Mais vous savez que le diable Il dénature tout Timothée C'était un jeune homme Mais Dieu L'apopole dit Sois un modèle En pureté Avec les soeurs Quand il parle de copine C'est pas sa caméra Avec qui il couche Non Donc entendez ça différemment Il y a des gens Qui veulent exploiter Ils prennent un mot Hop Ils sortent Frère Bernard Avec une copine Et ils veulent se justifier Si tu as des copines Dans le sens Que tu l'entends Tu n'es pas encore converti Tu connais pas le Seigneur Par contre un homme Ne doit connaître Qu'une seule épouse Qu'une seule femme Dans sa vie On n'est pas d'accord Une seule femme Dans sa vie C'est son épouse Et quand il n'est pas marié Il ne sait pas de femme Celle-ci est décrite En 1.17 Si tu n'es pas marié Tu couches avec des femmes Tu es un pécheur Si tu meurs Tu sais où tu vas aller Si tu veux faire une cachette Les frères vont aller prier pour toi Pas pour toi mais On va chanter pour tes parents Toi tu es mort Tu es mort On ne prie pas pour les morts Qui a bien compris ? On ne prie pas pour les morts Bon la Bible dit Là où la tombe C'est là qui ? Si tu es un homme Qui a des copines Quand tu meurs Là c'est fini pour toi Tu vas à l'enfer Ça c'est sûr Ce n'est pas moi Qui t'envoie à l'enfer C'est la parole de Dieu Et son comportement Donc Sachez que Quand on parle de copines ici Ce n'était pas Une camarade Avec qui il couche Ceux qui m'entendent ailleurs Si vous n'êtes pas d'accord Appelez-moi Rappelez-moi La suite M'envoie dit Amen Vous qui avez des copines là Il faut vous débarrasser d'elles Séparez-vous S'il y en a ici Séparez-vous C'est pas biblique C'est pas biblique C'est pas biblique C'est pas biblique Concevez-vous plus qu'au mariage Amen Nous continuons Lee était un homme admirable Loyal à son église Et aux doctrines de son église Un soir Il m'a invité A venir passer la nuit Chez lui Je lui ai répondu Frère Marion Je le ferai avec plaisir Ainsi Après le service Cette jeune fille Et moi Nous sommes partis en voiture Pour parvenir Jusqu'à cette vieille Grosse maison Campagnarde J'ai dû ouvrir Au moins Une douzaine de barrières Je crois En contournant la colline Bien Nous nous sommes assis Dans la cour Pour attendre sa mère Son père Et sa jeune soeur Et à leur arrivée Nous avons pris Une légère collation Ce soir là La mère avait préparé cela Ensuite Le père et moi Avons été dormir au sous-sol Dans un grand lit de plumes Avec un sommier en paille Juste au-dessous C'était plus confortable Que tous ces matelas Que vous avez maintenant Je vous le garantis Et la mère Et les deux filles Restèrent en haut Cette nuit Gloire à Dieu Qui a compris ça Vous allez avec votre copine Quelque part Vous qui en avez Mais d'habitude Ils vont à l'hôtel Ils vont chez les parents On les loge ensemble Je vais vous dire une chose Ne recevez personne Avec sa copine chez vous Vous les recevez Il faut les séparer Il faut les séparer Ne prenez pas Pas à leur péché Il n'est pas marié Oui il a une femme Qui connaissait sa femme Et puis il vient A week-end chez vous Avec une femme Il peut bien manger Mais Le soir Vous les séparez Et puis il faut leur dire Que ça On ne vient pas Poursuivre votre maison Il faut avoir le courage De leur dire Il faut leur dire Quelle que soit la personne Parce que nous devons être sanctifiés Et qu'on a bien compris Il ne faut pas C'est des gens qui viennent Vous êtes On vient un week-end Les filles ont une copine Si vous ne pouvez pas Les renvoyer Il faut les séparer Il faut leur dire Que ce n'est pas biblique Si le mari S'il est marié Il commet la dutère Si la femme n'est pas mariée Elle commet la fornication 1 Corinthiens 6 verset 9 Dit quoi ? Donnez 1 Corinthiens 6 verset 9 Il y en a qui n'aiment pas Ce qu'on a dit Non c'est trop dur C'est pas dur Quand on est né Nous nouveaux C'est tellement bon N'est-ce pas bien aimé ? Quand on est né de nouveau Ce sont des choses faciles Mais quand on n'est pas né de nouveau Les gens sont dit Ils veulent prendre la place de Dieu Non Nous sommes des protéboles Il faut dire ce que Dieu dit Pas de prostitution dans l'église C'est l'église du Dieu vivant Elle est la colonne Il n'a plus de la vérité Alléluia Alors Celui qui est derrière le frère Yaho Oui, toi tu vas nous lire ce qui est écrit Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas Ni les débauchés Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les dépravés Ni les homosexuels Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les insulteurs Ni les accapareurs N'hériteront le royaume de Dieu Ah mais il y a deux mots Si vous vous retrouvez dedans Faites attention Les insulteurs Qui insulte encore ? Depuis un moment Qui a le courage d'insulter encore ? Même pas vos enfants Vous insultez les enfants Vous leur apprenez à insulter Les insulteurs Ils n'iront pas 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 Si tu as l'habitude d'insulter Arrête C'est pas nous qui aimons C'est la parole de Dieu Il faut mettre la parole de Dieu en pratique Et ça c'est pas la loi C'est la grâce La Bible dit que Dieu a préparé pour nous des oeuvres Que nous devons pratiquer C'est ça C'est pas la loi Les autres ils disent C'est la loi chez eux Non 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 Ce sont les oeuvres que Dieu a préparé pour nous Que nous les pratiquons Si tu insultes encore tes enfants Ton voisin Ta voisine Ta femme Ton mari Il faut arrêter Kangoo Réveille ton voisin qui est à côté de toi Mon frère Kangoo C'est lui qui est devant Ouais le clair là Mon frère Regarde ici Regarde et puis lis ce qui est au tableau Non c'est pas toi C'est le clair là Oui là toi Donne le micro rapidement Et quand on aura fini Chacun aura pris ses responsabilités Si tu insultes les gens On n'est pas gendarmes Il y en a qui sont au volant Quand quelqu'un le dépasse Il envoie des ajoutes Des chrétiens Et du message Il a voulu me heurter Il a fait que de quoi ? Que de poisson Donc on va le poursuivre Pour l'insulter Copiez-en Et puis on est content Tu ne dois pas être content Tu n'es pas né de nouveau Si tu insultes encore Tu n'iras pas au ciel C'est écrit Tout à l'heure on a dit Frère Franck Vous avez dit Il ne faut voir un peu Il n'a pas dit ça Il a dit S'abstenir Quand on commence On ne sait pas comment on arrête On devient ivrogne Ah non On est ivrogne là Ils ne vont pas au ciel Nous sommes ici Pour aller où ? Aujourd'hui Aux parents Avec le Seigneur Donc il ne faut pas Apprendre aux gens A boire Mais si tu sois Toi tu sais boire Un petit verre Mais l'eau Il ne sait pas boire comme ça Quand il va te voir Ah le frère Vous allez chez moi Chez frère Mathias Vous avez dit Si ça le frère Isaac Et puis ils ne vont rien dire Même si vous avez vu ça Ils vont se dire Ah frère Isaac Il boit du vin Si vous ne voyez pas du vin Arrêtez-moi Prenez un verre là Je ne vais pas dire Qu'on ne boit pas du vin C'est votre droit C'est votre droit Moi aussi je veux aller au ciel Si je me cache Pour faire ce qu'on ne doit pas faire Vous devez avoir le courage De m'interpeller Non je vous attends Maintenant toi Qui te cache pour boire Et puis tu amènes Les autres à boire Le ciel est fermé pour eux Il ne faut pas dire Non boire un peu Toi tu sais Tu dois boire un verre Mais l'autre Il boit un lit Deux litres Trois litres Il devient ivre Le père du frère Bernard Il était un ivreau Oui oui Et ça lui a causé Une maladie grave Qui sait ce que ça Pas son père Mais le frère Bernard lui-même Il avait des nerfs Fatiqués Il était malade Et les médecins Ils se sont réunis Ils ont dit Ton père vivait Avant ta naissance Et c'est devenu une hérédité Tes nerfs sont tellement excités On ne peut rien faire pour toi Tu vas rester malade Tout le reste de la vie Oui oui Mais qu'est-ce qu'il va se passer Dieu va le guérir Dieu l'a guéri Dieu l'a guéri Au moins que toi Tu n'es pas encore ivrogne Il faut arrêter Il a le micro Vas-y Ni les dépravés Ni les homosexuels Les dépravés Ici Ce sont des gens Qui sont sortis Ils sont dissolus Bon Même une vraie vie Allons-y Ni les homosexuels Vous savez que les homosexuels Envahissent les pays maintenant En Allemagne Ici Ma mémoire est bonne Leur vote C'est 200 393 Contre 65 Non Tu peux me tromper Ça veut dire que la majorité A voté pour Pour l'homosexualité Une petite minorité Contre Par contre c'est leur droit Le droit de péché Mais toi tu n'as pas le droit de péché Tu as le droit de Vivre Correctement la parole de Dieu Tu as le droit de condamner le péché Tu dois condamner le péché Pas ton comportement Alors Non les homosexuels Ils sont des femmes Qui couchent avec des femmes Ça Pourquoi le frère Isaac Faut dire des choses comme ça 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 fait honte Mais toi qui fais ça Tu n'as pas honte Une femme qui couvre nos femmes Des hommes qui jouent avec des hommes C'est Vraiment une abomination Et Dieu va détruire C'est mon accord de la abomination C'est la sodomie C'est ce qui a fait détruire Sodome et Gomorre C'est l'homosexualité Vous comprenez un peu Donc dites à vos parents Vous Les homosexuels là Qui écoutez Vous écoutez là Arrêtez ça Allez vous marier correctement Si vous avez une femme Allez Qu'un homme vous dépouse Restez tranquille Et puis un homme va vous dépousser Et puis un homme Allez chercher une femme Pour l'épouser Mais un homme Homme Ça c'est condamné Dans la parole de Dieu Dans la parole de Dieu Si un homme couche avec Un homme Qu'est-ce qui leur arrive On doit les On doit les tuer Quand on lit la pédée Les gens ne comprennent pas On doit les tuer Avec les pierres Quand on dit la pédée La pédée c'est quelque chose de bon La pédée ça veut dire On va se jeter des cailloux sur toi Jusqu'à ce que tu meurs On prend la femme On prend l'homme On les tue Et toi tu es dans l'église Si tu fais ça Tu es déjà mort Tu es déjà mort Il faut passer De l'amour à la vie maintenant En écoutant ces grands messages là On a bien compris Bien aimé Continue Ni les voleurs Oui Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les insulteurs Oh mon frère Est-ce que tu insultes toi Non Dis-moi est-ce que tu insultes Tu es devant le Seigneur Non prends le micro Si Si quoi J'insulte Et tu veux continuer d'insulter Non Pourquoi Parce que le Seigneur le déteste Quel est l'enjeu ici Si tu conduis à l'insulter Qu'est-ce qui va t'arriver Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu Oh c'est ce que tu veux voir Non Non arrête Tu vas voir des gens qui vont venir t'insulter Eux ils vont venir t'insulter Coupure Cracher Mais si tu réponds Ils t'ont induit en erreur Essuie 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 Les cracheurs C'est ce que le Seigneur Jusuit a fait Il a essuie On a craché sur lui Mais il n'a pas insulter Continue mon frère Ni les accapareurs Les accapareurs sont les ravisseurs Ce sont ceux qui prennent ce qu'il ne leur appartient pas Vous qui prenez ça Arrêtez Dès qu'il y a une piste Allez Venez leur dire Frère Il y a telle chose On va le faire Il dit ah j'ai compris Et puis il s'en va Il oublie le frère Il s'accapare son projet Et il est dans l'église Un accapareur n'a pas de place au ciel Continuons Ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu Voilà Donc c'est très important Que nous sachions que Si vous êtes dans l'église Si vous êtes nouveau C'est terminé Vous allez vous montrer par votre chasteté Dieu t'est béni mon frère Je crois que quand tu vas repartir C'est terminé Ta bouche est réservée pour Louer Dieu Pour bénir Jamais maudit Jamais insulté Dieu t'est béni mon frère Assieds-toi Nous continuons Durant notre sommeil Frère Lee Eut un rêve Il discutait souvent avec moi Au sujet du baptême Au nom du Seigneur Jésus Christ Il n'y croyait pas Il était un entrepreneur Et il me l'a raconté ainsi J'ai rêvé Que j'étais allé A New Albany Pour construire la maison d'un homme Il m'en a donné les plans Cependant Quand j'ai vu Comment il avait dessiné les fenêtres Et agencé une certaine pièce Je me suis dit Ce n'est pas correct Ça ne peut pas être ainsi C'est contraire Ce n'est pas correct Alors je l'ai construit De la façon que je croyais correct Et quand il est revenu De ses vacances en Floride J'avais presque terminé sa maison Il a jeté un coup d'oeil A sa maison Puis il est allé chercher les plans Puis après vérification Il a dit Dites Vous n'avez pas construit Ma maison correctement Alors Je lui ai dit Non Je ne l'ai pas construite Incorrectement Alors dit-il Qu'en est-il D'une telle ou telle pièce Ça ne doit pas être là Il a dit Démolis-la Si Si vous voulez être payé Construisez-la Selon les plans Il me demanda Qu'en pensez-vous Frère Branham J'ai répondu Amen Qui veut être payé Par contre Il y a un salaire Pour notre foi Si tu veux être payé Si tu veux être payé Construis ma maison Selon le plan Si tu veux être béni Observe la parole de Dieu Selon le plan de Dieu Si tu veux être sauvé Il faut que tu naies de nouveau C'est important Nous continuons frère Il y a une cric pleine d'eau Qui se trouve ici Près de la maison Nous y sommes allés Il m'a dit Je ne veux pas Qu'il y ait une démolition Ce jour-là J'ai dit Qui ne veut pas aussi Il a dit Je ne veux pas Qu'il y ait une démolition Ce jour-là On va attendre Inutilement L'enlèvement Alors qu'on vit Dans la débauche Dans l'alcool Dans la prostitution Dans les injures Il doit être démolition Alors moi je ne veux pas Est-ce que tu ne veux pas aussi Dieu te bénisse Nous continuons Érigez-la correctement Dès maintenant Érigez-la Selon les plans Et dernièrement Ça leur a été très profitable Une de ces filles A marié un garçon charmant Il est machiniste Ici à l'usine marine Il se fait couper les doigts De cette façon Il fait partie D'une belle famille chrétienne Dont trois filles chantent Dans un trio Si jamais nous avons Une réunion ici Ils viendront chanter pour nous Une des filles Qui est devenue Un professeur de musique classique Alors qu'elle n'avait Que 15 ou 16 ans Et les enfants A l'école Se sont mis à la taquiner A propos de différentes choses Et aussi parce qu'elle était chrétienne Ça l'a bouleversé Elle a eu une dépression nerveuse Elle a perdu l'esprit Ils ont dû l'amener A l'hôpital Pour malade mentaux A Louisville Le lundi suivant De cela Et les médecins Ne voulaient même pas Me la laisser voir Je m'y suis rendu Comme visiteur Et je me suis assis Près du lit Avec son père Et sa mère Alors que j'étais assis là Le Saint Esprit Est venu Dans ce sanatorium De Notre Dame De la paix A Louisville C'est là Qu'ils amènent Les patients Qui offrent Quelques espoirs De guérison Alors s'ils ne peuvent Plus rien faire pour eux Ils les envoient A Medicine Indiana C'est à cet endroit Qu'ils allaient envoyer La jeune fille Cette semaine là Son cas était Sans espoir Etant assis là J'eus une vision Et je parlais à la fille Au nom du Seigneur Jésus Et la mère S'accrocha à mon genou Tout en prenant son mari Par la main Et elle dit Cela ne trompe jamais Je dis Ne vous inquiétez pas Elle se rétablira Et j'ai quitté aussitôt Les dix Cette nuit là On continue On continue A 9h Ou je crois Un peu avant 9h Le téléphone sonna C'était dimanche J'allais me rendre A l'église Le père Le cœur en joie M'a dit Frère Branham Tu n'ai pas pu me rendre A la maison Avec cette bonne nouvelle Il m'a dit Le médecin est venu Examiner ma fille Et m'a dit Que lui est-il arrivé Elle peut rentrer A la maison Demain Il y a quelques semaines Au funérail De ma mère Le trio était là La jeune fille En parfaite santé Son amie Y était aussi Oh Pour ce qui est De ce plan Je peux vous dire Que la parole De Dieu seule Peut nous conduire A la nouvelle naissance Amen Qui a bien compris Nous sommes d'accord Ce n'est pas un homme Qui a le fait C'est quoi Mais si on régène Une portion De la parole De Dieu On ne peut pas avancer Il faut accepter Le processus De la nouvelle naissance Tel que décrit Dans la parole De Dieu Pas que moi Je le dis Non La parole De Dieu seule Amen Il ne faut pas Enlever des choses Qui vous paraissent Difficiles Non frère Ça est qu'on peut Il y a une femme Il y a des années Elle était Venue sympathiser Un peu avec nous Et puis Après des frères L'ont trouvé quelque part Elle serait peut-être Mariée maintenant Mais on lui a dit Pourquoi Tu n'es plus Non Chez vous c'est très bien Mais c'est trop difficile On ne se marie pas là-bas Ce n'est pas vrai On veut que les gens Se marient Dans la sainteté Ce n'est pas nous C'est la parole De Dieu Elle est partie Elle se marie Mais les chrétiens De se marier Dans la sainteté Et c'est la parole De Dieu C'est elle seule Qui nous Communique Qui produit En nous La nouvelle naissance Rien d'autre Nous continuons D'abord Nous nous reconnaissons Pêcheurs D'abord 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 Nous nous reconnaissons Mais si Il y en a qui Discutent au bout Les frères Ils disent Oh non frère Ça c'est pas grave Ça c'est pas grave Ce que la parole Considère comme grave Est grave D'abord Tu dois D'être comme pêcheur Nous tous La première chose Allons-y La condamnation La condamnation Nous sommes tous nés Dans le péché Nous avons été formés Dans l'iniquité Il n'y a rien de bon En nous Nos idées sont mauvaises Notre âme est corruptive Nos pensées Sont portées vers le mal Et plus loin Et plus loin Le prophète dit encore Qui peut faire sortir Une chose propre Hors d'une chose Malpropre Personne Si vous descendez Un seau dans un puits Et que vous en retirez De l'eau Et que cette eau Est agnante Bouheuse Remplie de verre Et qu'elle sent mauvais Il est impossible D'y replonger Votre seau Pour en tirer Une eau propre Le monde entier Est contaminé L'âme L'esprit Et le corps De l'homme Sont contaminés Complètement Par le péché Il est né Dans le péché Physiquement Il est formé Dans l'iniquité Dès sa naissance Il est un menteur Il s'ensuit Que sa propre âme Est contaminée Il n'y a rien de bon Une personne Ne peut en racheter Une autre Parce que tout Est perverti Vous ne pouvez pas Prendre un seau D'eau contaminée Et le mélanger A un autre Tout aussi contaminé Vous n'obtiendrez Qu'une plus grande Contamination Il n'y a pas De purification Là-dedans Mais Dieu Est déterminé A sauver l'homme Amen Amen Il a dit Un long Amen Par contre Dieu est Déterminé A me sauver Qui est heureux Il veut nous sauver C'est quoi Nous sommes là Donc ne regarde pas Ce que tu es Mais regarde La détermination De Dieu Dieu Retenez cela Dieu est Tout ce qu'il a cité C'est vrai Tout est corrompu Mais Dieu Est déterminé A sauver L'homme Amen C'est ça qui fait Notre joie Amen Bien aimé Acceptons ces paroles Merveilleuses Regardons ce que Dieu a dit Et soyons heureux Il y a deux choses Qu'on doit relever Cette fille Qui était Dans un état Critique Très critique A été guérie Par le Seigneur Tu as entendu ça aussi Accepte cela Toi Amen Si tu as un problème Comme ça Accepte cela Ce matin Elle a été Rétablie complètement Alléluia Si les médecins T'ont abandonné Sache que Dieu ne t'a pas Abandonné Lui il veut te guérir Et peut te guérir Maintenant Quel que soit Ton état Spirituel Dieu est déterminé A te sauver Oh c'est merveilleux C'est pas bon C'est merveilleux Nous continuons Placez sur lui-même L'iniquité De nous tous A votre naissance Vous êtes pécheurs Et la punition du péché C'est la mort Le péché Est la mort La punition En plus si grande Que personne D'entre nous Ne pouvait sauver L'autre Alors Il dut y avoir Quelqu'un Qui pouvait payer La condamnation Ainsi ce matin Qu'arriverait-il Si le prix à payer Pour quitter Cette salle Était de Cent milliards De dollars Personne ici Ne pourrait quitter Cet endroit Parce qu'aucun De nous n'est assez riche Cependant S'il s'en présentait Un Qui puisse payer Pour nous tous Un seul suffit Nous ne pouvons pas le faire Il fallait quelqu'un D'assez riche Oh Comme j'aimerais m'arrêter Ici juste un instant Et retourner à Ruth Et à Naomi Pour illustrer comment Ce parent Rédempteur Pour racheter Ce qui était perdu Devait tout d'abord Être solvable Il devait être un parent Par conséquent Dieu L'esprit Jéhovah Devint parent Pour nous En se formant un corps Il devint Rédempteur Il devait en être ainsi Aussi Il devait en être digne Il était celui Qui a produit Cette fontaine Remplie de sang Tirée des veines D'Emmanuel Il était celui Qui a porté Nos iniquités J'ai ici Un très beau type Dans les nombres J'ai noté les passages Ici Le beau type Pour cela Se trouve dans les nombres C'est merveilleux Si vous pouvez le voir C'est le serpent Des reins Élevé dans le désert Pour ces Israélites Le serpent Avait une blessure Mortelle Et il n'y avait pas De remède Il n'y avait pas Parmi eux De médecins Qui en possédait Le remède Ou l'antidote Ils avaient des médecins Parmi eux Mais pas pour cette morsure Et comme je le disais Il n'y a pas Parmi nous Un seul médecin Qui puisse Soigner le péché C'est une blessure Mortelle Amen Alors Docteur Nde Lève-toi Viens ici Bon il y a un autre Qui est loin là-bas L'eau-bas Où il est ? Mais jamais Mais je ne le vois pas Viens ici Alors dites-moi Si vous pouvez Soigner le péché Quand vous êtes deux Toi soit tu peux Mais lui il va venir aussi Dépêche-toi Dépêche-toi Le péché C'est lui qui soit Mes yeux Mais le péché C'est parce qu'il peut Soigner aussi Vas-y frère Ma formation M'a pas appris Une science Qui puisse guérir Le péché Mais pourquoi On t'a pas appris Mais pourquoi On t'a pas appris Parce que le péché N'est pas matériel Et n'est pas corporel Oui mais ça Oh mais va au fond De tes pensées frère C'est-à-dire C'est Parce qu'on ne peut pas Est-ce qu'on peut Soigner le péché Non Donne ça A ton confrère Donne ça Tu sais Qu'est-ce que j'ai dit Oui Le Seigneur est venu Sauver tout homme Y compris moi Oui mais en tant que médecin Que tu veux Soigner le péché Si le Seigneur Ce n'est pas venu Amen Dieu béni Et bien aimé Voilà Voilà Ce que le frère Blondi est vrai Allez-y Dieu bénisse On ne peut pas Guérir le péché Personne Et ce que le frère Loba a ajouté Sinon le Seigneur Ce n'est pas Le péché C'est la mort C'est la mort Non Nous ne nous amusons pas Et ça Si on est né de nouveau On fait attention au péché On ne s'amuse pas Avec le péché Les autres Ils jouent avec Ils jouent avec Quand tu vois une jeune fille Et puis Tu joues avec elle Elle dit Tu joues avec la mort Ça vous fait rire Tu joues avec la mort Si elle est de mauvaise vie Vous allez tomber Un frère En a chuté Mais tu as joué à la mort Le soleil du péché C'est quoi La mort Et quel est L'autre passage Le don gratuit De Dieu C'est Le don Gratuit On ne paye rien Pour être sauvé Mais il faut naître de nouveau C'est une obligation Et si tu acceptes le Seigneur Par sa parole vivante Il va te naître Il va te faire naître de nouveau Il va produire la nuvée de sens Mais si du moment Je suis déjà chrétien Ça suffit Bon Tu restes là Juste parce que L'enveloppement ait lieu Et puis Tu vas venir ici Tu ne verras plus personne Frère Mathieu ne sera plus là Moi non plus Ni Frère Badin On n'est pas ici Pour vous prêcher On se prêche à soi-même Ah oui 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 Moi je me prêche à moi-même Je demande au Seigneur De vider tout mon cœur Enlever tout ce qui est mauvais Il n'a qu'à vider Tout ce qui est mauvais Tout ce qui ne lui appartient pas Et mettre sa vie en moi C'est ma prière tous les jours Matin, migué, soir Ne vous contentez pas D'une religion Qu'on appellerait Le message Ça deviendrait une religion L'homme né de la femme Sa vie est courte Sans cesse à jeter Et puis si cet homme né de la femme Ne croit pas Sa courte lui va passer Et il va aller Dans le feu Voilà La nouvelle instance T'est fait monter Et la vieille nature T'est fait Descendre Où ? À l'enfer Continue Continue de te justifier Mais Tu vas terminer l'enfer Toi Tu te répands Tu vas monter C'est la parole de Dieu Qui nous D'accord La nouvelle instance Qui produit C'est un produit La parole de Dieu Nous continuons Frère Nous sommes tous coupables Tous formés dans l'iniquité Tous nous sommes coupables Mais que fit Dieu Alors ils étaient coupables Et le prix qu'ils devaient payer Était la mort Qui est la punition du péché Cependant Dieu a fait élever Un serpent des reins Sur un bâton Ainsi Les gens n'avaient rien à faire Si ce n'est de regarder Et de vivre Aucun argent à débourser Pas de créneaux à réciter Aucune église à laquelle se joindre Ils n'avaient qu'à regarder Et vivre Vous voyez comme c'est simple Vous n'avez pas à joindre une église Vous n'avez pas à avoir Une sensation bizarre Ne faites que regarder Et vivre C'est tout Et c'est ça Alléluia Vous avez bien compris non ? Il va aller plus loin que ça Il ne s'agit pas d'avoir Une sensation bizarre Oui j'ai tremblé On a vu un frère Qui a tremblé Quand on lui a posé les mains On a dit Aujourd'hui Il est limonine Oui Le Saint-Esprit Il ne va pas te conduire Dans des choses comme ça Tu peux avoir Un esprit Mais ce n'est pas Le Saint-Esprit L'esprit Il a les pilules Quelqu'un va Les combien là Il tremble Mais ce n'est pas Le Saint-Esprit Non tu vois A travers l'esprit Et puis tu vois Mais ce n'est pas ça Mais ta vie va montrer Que si tu as le Saint-Esprit Ou tu as autre chose Par contre On les reconnait À le fruit Galat chapitre 5 Verset 18 Verset 22 Vous allez voir Vous êtes dans quel groupe Ici il s'agit de regarder Au serpent d'Erin Il n'avait Car le regarder Il n'avait rien à faire Aujourd'hui Il faut accepter La parole de Dieu Et va produire En toi la nouvelle naissance Tu n'as pas à rechercher Une sensation Et qu'on se comprend Il y en a qui Oh frère j'ai tremblé Si t'es né nouveau Et en même temps Quelqu'un le regarde Pourquoi tu le regardes mal Regarde à toi Il est né de nouveau comme toi Il a tremblé Il a eu une sensation Mais il n'est pas né de nouveau C'est difficile à comprendre Il a parlé en langue Mais sa vie montre Qu'il n'est pas né de nouveau Mais si tu as parlé en langue Que ta vie est confort A la parole de Dieu Oui Sinon c'est faux Nous continuons Ce n'est pas en vous remémorant Tous les dix commandements Et tous les règlements Que vous vivrez Vous n'avez qu'à regarder Et vivre C'est tout ce que vous aviez à faire Tout homme qui le regardait Vivait Et Jésus Alors qu'il était ici Sur cette terre Disait en parlant à Nicodème Tout comme Moïse A élevé le serpent Dans le désert Ainsi doit-il en être Du fils de l'homme Ainsi doit-il en être Pourquoi ? De la même manière Pour le même but Pour faire la même heure Souvent cela intriguait les gens Quand ils voient le serpent Représentant Jésus Le serpent représentait Jésus Jusqu'à un certain point Avez-vous remarqué Que ce serpent était mort Il n'y avait pas de vie en lui Arrêtez ça Parce que là Il y a des choses Que les gens qui aiment Apporter de nouvelles sensations Vont prendre Le serpent représentait Jésus Non Ce n'est pas ce qu'il a dit Il dit D'une certaine manière Qui a bien compris Ils vont enlever D'une certaine manière Le serpent c'est de Jésus Et il doit nous lever D'autrune Des adorateurs du serpent Non Le serpent est mort Celui-là il est mort Il représentait Jésus D'une certaine manière C'est tout Je parle comme Je nous connais Frère Bernard dit Le serpent c'est Jésus Et tu vas voir Des images de serpent maintenant Non 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 C'est pas ça frère Le serpent c'est un serpent Des reins Les reins c'est le cuivre Je vous donne la définition Les reins Par contre c'est difficile Le métal jaune là Ça les reins Et puis les reins dans la Bible Différent le jugement de Dieu Quand on dit le ciel est des reins Le ciel est fermé La pluie ne tombe pas C'est un jugement Et si le serpent a été jugé Il est à la croix Il est mort Et il suffit Il n'y a plus de vie en lui Il s'agit de le regarder simplement Par contre c'est l'ordre donné par Dieu Et donc on comprend On démontre à autre chose Nous continuons Jésus est mort Tout comme Abel est mort sur l'autel Avec son sacrifice Conquin à la tuer Après qu'Abel eut tué son sacrifice En offrande pour son péché Il est mort Sur l'autel même De son sacrifice Afin de renaître de nouveau Vous devez mourir sur l'autel Arrête ça Qui a compris ce passage Notez-le Afin de naître de nouveau Il faut Pas il faut Mais vous devez mourir Nous devons mourir C'est important Quelqu'un Quelqu'un qui aime les femmes S'il est mort S'il est mort Toutes les femmes Peuvent venir Excusez-moi Danser devant lui Il va réagir ? Non Mais pourquoi Toi tu vois une femme Tes yeux sont là-bas ? Tu n'es pas encore mort ? Tu n'es pas mort ? Avant de renaître Il faut Mourir On continue Avec votre sacrifice Tout comme lui Il est mort Le serpent n'avait pas de vie en lui Et vous dites Pourquoi était-ce de l'airain ? L'airain représente le jugement Le jugement divin Avez-vous remarqué dans la Bible ? Dans l'Ancien Testament ? L'autel où l'on brûlait l'offrande ? Il était fait d'airain L'airain parle de jugement C'est pourquoi Elie autrefois Lorsqu'il a regardé vers le ciel Pour voir s'il pleuvrait Après avoir prié la vie Le ciel est comme de l'airain Qu'est-ce que c'était ? C'était le jugement divin Sur tout un peuple incrédule Une nation incrédule Qui avait abandonné Dieu C'était le jugement divin L'airain Le serpent lui-même Dans son état C'est le jugement divin Le ciel est fermé pour tout Israël Pendant trois ans et demi Amen Il représentait le péché Déjà jugé Le serpent fut jugé Dans le jardin de l'Éden Et lorsque nous regardons à Christ Nous voyons le prix à payer Le Dieu unique fait chair Est venu sur la terre Et il a pris sur lui-même Notre péché Le jugement et la colère Du Dieu Tout-Puissant Furent déversés sur son corps Et furent loués à la croix C'est le vrai jugement Seul il a foulé la cuve du vin De l'ardente colère Du Dieu Tout-Puissant Seul il a marché sur la route Seul il mourut Sans l'aide d'un ange D'un homme De son Église De sa mère De ses frères De son père Il fut abandonné par Dieu Par l'homme et la nature Il mourut seul Pour nous montrer Que la nature elle-même Ne peut nous aider A l'heure de la mort Il n'y a ni ami Ni prêtre Ni pape Ni pasteur C'est la mort Mais Il y en a un Qui l'a accepté pour nous Il n'y a pas de vie Dans le serpent Il était entièrement cristallisé C'était le prix à payer Il mourut Au point de rendre la terre Honteuse d'elle-même Il a souffert Au point d'assombrir le soleil Il a souffert Jusqu'à ce que la lune Ne brille plus Il a souffert Au point d'obscurcir Les éléments de la terre Tout comme s'il était minuit Il n'y avait plus rien Personne n'a jamais souffert Gloire à Dieu Qui peut un peu imaginer Les souffrants du Seigneur Qui peut me dire En quelques mots Combien de temps il a souffert Quand on dit il a souffert Vous avez été égratigné Une fois par une petite aiguille Non ? Une aiguille seulement Essayez un peu Piquez-vous un peu Vous allez vous comprendre Vous avez fait mal Il a souffert A Gethsemane D'abord Qui se souvient ? Et puis il a été arrêté C'est qu'il a souffert Chez Le Souvenir Sacrificateur On n'en parle même pas Avec les Et puis il a porté sa croix Tout ça Mais je veux parler De la crucifixion La crucifixion C'est un supplice Réservé aux grands bandits Est-ce que vous comprenez un peu ? J'emploie un style Vraiment familier Est-ce que vous m'avez dit Si quelqu'un a manti sur toi Par exemple Frère Ezua Tu seras content ? On dit Ezua a fait telle chose Alors qu'il ne t'a pas fait Tu seras content ? Non Mais ici Il a été Mieux au banc Des accusés Il a été crucifié Comme un malfaiteur La crucifixion a eu lieu A quelle heure ? Oui Elle a eu lieu A quelle heure ? Qui dit neuf heures ? C'est juste C'est à neuf heures Et à quel moment Il a rendu l'âme L'esprit ? C'est à quinze heures Mais dès midi Jusqu'à Quinze heures Le ciel était noir Il a souffert Et les gens étaient très heureux Ils l'ont incité Il a dit Mais sauve-toi Et sauve-nous Mais si Il s'est sauvé Frère Mathias Viens Viens Frère Mathias Viens Si le Seigneur Les avait écoutés Et qu'ils étaient sauvés Nous étions perdus Nous étions perdus Sauve-toi Et sauve-nous Mais c'était faux S'il se sauve Il ne peut pas nous sauver Il faut qu'il meure Et le ciel était couvert Le monde était couvert De ténèbres Le Seigneur a souffert Lui le juste C'est ce que le frère Brandi Et c'est pour toi Et c'est pour moi Oh c'est méveilleux Et quand on sait Que le Seigneur a souffert Comme ça Frère Nous devons être Des gens responsables Vraiment On doit faire attention Si on Vous savez Ceux qui Ceux qui ne sont pas chrétiens C'est autre chose Eux ne sont pas chrétiens Mais c'est lui Qui parle le nom des chrétiens Il sait que le Seigneur a souffert Il doit Vraiment pleurer Hein Il doit voir que le Seigneur A souffert pour qui N'est-ce pas frère Il a souffert pour qui Il a souffert pour qui Pour moi Il a souffert aussi pour moi Lui qui n'a rien fait Si je m'en Si mon frère Qui est là Lève-toi les joies Il va s'effacer Mais lui On a mis Tout Nos péchés Sur sa tête Tout Ton mensonge Mon mensonge Ton adultère Tout ça On a mis ça sur lui Condamné Comme un bandit Vous savez quand les gens Le vendredi Le jour Ce qu'on appelle Le vendredi Dans la région Dans les religions C'est le vendredi Mais ces vendredi Ils font Beaucoup de bêtises Encore C'est eux qui ont donné Ce nom Le vendredi Mais c'est un bandit Où on doit Vraiment s'humilier Pleurer toute la journée Tu n'es pas d'accord Si on doit faire quelque chose Si on devait faire quelque chose C'est ce qu'on devait faire À cause de moi Un saint A souffert Jusqu'à avertir Averser Sa dernière goutte de sang Pour moi Quand le frère dit qu'il a souffert A cause de nous C'est une réalité C'est une réalité Toi qui est assis Où qui est assis Tu dois le sentir C'est pour toi Qu'il a souffert Il a tant souffert Amen Et soyons reconnaissants Alléluia Nous continuons Et personne N'aurait pu le supporter Aucun mortel N'aurait pu affronter cela Mais il a souffert Dieu a déposé sur lui L'iniquité de nous tous Il a passé ses jugements sur lui Et il a foulé la cuve du vin De l'ardente colère de Dieu Tout seul Sans aucune aide Rien ne pouvait l'aider La punition était sur toute chose Rien ne pouvait l'aider Car nous étions tous coupables Pas un seul grand prêtre Aurait pu l'aider Rien ne pouvait l'aider Ni un pape Ni un ange Tout s'est arrêté Pour le regarder Ce furent les plus grandes heures Qu'il y ait jamais eu Dans l'histoire du monde Il est mort Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Une seule goutte de vie en lui Il devint comme le serpent des reins Un ornement cristallisé Suspendu à la croix Maintenant Pour ce qui est de l'accès A cette naissance Car il y a un accès Vous devez subir une transformation Pour y parvenir Tout ce qui doit renaître Doit d'abord mourir Vous ne pouvez pas conserver Vos pensées Vos habitudes Et le même esprit Qui était en vous Vous devez mourir Vous devez mourir Comme il est mort Vous devez mourir Sur son autel Comme Abel est mort Avec son agneau Vous devez mourir Avec votre agneau Vous devez mourir A vos propres pensées Pour renaître Pour renaître A sa pensée Laissez l'esprit Qui était en Christ Entrez en vous Vous devez penser Ses pensées Et maintenant Frères et sœurs Du mieux que Vous devez mourir A vos propres pensées Et l'esprit Laissez l'esprit Qui était en Christ Entrez en vous Moi je dois dire Entrez en nous Nous devons mourir A nos propres pensées Moi frère Je pense que Mets ça de côté Que dit la Bible Tu peux penser comme ça Mais qu'est-ce que la Bible dit C'est ça qui est important Et quand il a dit Il faut qu'on naissait de nouveau Le frère a demandé Qui a dit ça Qui a dit ça C'est Dieu Nos pensées ne comptent pas Laissons les pensées de Dieu Entrez en nous On continue Je le peux Laissez-moi vous dire ceci Comment pouvez-vous penser Ses pensées En rejetant sa parole Et prétendre Que vous êtes nés de nouveau Posez-vous cette question Comment pouvez-vous le faire Vous ne le pouvez pas Si vous êtes nés de nouveau Vous avez ses pensées en vous Si l'esprit de Christ Est en vous Alors vous êtes une nouvelle créature Alléluia Il a bien compris cela Bon Tu as compris Frère Gervaté Dis Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure Non, non C'est un point focal Un point très important Ouais Allô Il a dit Si nous rejetons la parole de Dieu Comment nous pouvons penser comme Dieu La dernière partie de son intervention Si l'esprit de Christ habite en vous Alors Vous êtes Nés de nouveau C'est absolu C'est absolu Frère Matthias Amen Nous continuons Que vous êtes nés de nouveau Que vous êtes nés de nouveau Posez-vous cette question Comment pouvez-vous le faire Vous ne le pouvez pas Si vous êtes nés de nouveau Vous avez ses pensées en vous Si l'esprit de Christ est en vous Alors vous êtes une nouvelle créature La Bible enseigne cela Si un frère était intéressé à trouver la signification Du mot créature Alors qu'il cherche dans le lexique Là il verra Que le mot créature Est traduit par Une nouvelle création Amen Il en est ainsi Parce que l'être humain Est né du désir sexuel Ici sur la terre Maintenant vous êtes une nouvelle création Née par l'esprit Vos propres pensées sont morts Elles sont mortes Jusqu'à avoir l'apparence du cristal Comme le serpent des reins Et comme celui qui est mort Alors que les cieux et la terre entière Elles étaient témoins de sa mort Vouloir à Dieu Vos propres pensées sont Morts Question Allo Nous demandons à cause de la pluie D'essayer de resserrer au maximum Les reins Par amour Pour que ceux qui sont exposés à la pluie Puissent trouver une petite place Resserrer Là où vous pouvez resserrer Resserrez-vous bien Il nous reste quelques minutes Resserrez un peu Amen Amen Merci C'est vraiment la nouvelle décence Voilà La pratique est là C'est la pratique Vous voulez de la plate pour votre frère Resserrez Que vous aimez Si vous aidez de nouveau Vous mourez à vos propres pensées Amen Ça mettra du temps Ça mettra du temps On continue On continue Il mourut d'une telle mort Que le sang et l'eau se séparèrent dans son corps Sa mort fut si horrible Qu'on pourrait dire que le monde en a fait une dépression nerveuse Il s'est fait branler Il a tremblé jusqu'à faire tomber les roches des montagnes Qui aurait pu mourir comme cela Aucun pape n'aurait pu faire cela par sa mort Aucun pasteur n'aurait pu faire cela par sa mort Quand Dieu dans la chair Mourut sur la croix La terre eut une dépression nerveuse La propre parole parlée de Dieu A savoir les roches, la poussière, les pieux, les bâtons, les arbres Plantées sur la terre les étoiles, la lune Sa propre parole parlée A vu son créateur devenir chair Pour prendre le péché sur lui La colère de Dieu se déversa sur lui Au point que la lune et le soleil ne donnèrent plus de lumière Et que la terre eut une dépression nerveuse Elle aurait été clasée en pièces S'il n'avait pas dû y avoir un avenir pour nous Si ces éléments sur la terre En voyant ce qui se passait Furent dans un tel état Que devraient-ils en être de vous et de moi ? Que devraient faire nos âmes Quand nous constatons ce que Dieu a fait pour nous ? Tout cela fut pour vous et pour moi Que devraient-ils en résulter pour nous ? Que nous continuions dans le péché ? Dieu le défend Il faut nous aborder Amen, Amen, Amen Voilà la conclusion La conséquence Si Dieu a pris une chair humaine Il est venu pour nous sauver Il a tellement souffert Est-ce qu'il devraient demeurer dans le péché ? Est-ce qu'il devraient demeurer dans le péché ? Mais si on ne veut pas dire non Il nous dit Dieu le défend On ne doit plus demeurer dans le péché Quand on voit ce qu'il a fait pour nous On doit condamner le péché Amen Mon bien-aimé là-bas Il a pris la décision de ne plus insulter Dieu te bénisse mon frère C'est fini Il y en a qui sont là Ils disent rien Mais toi aussi Prends la décision de ne plus insulter Même si on t'insulte Ne réponds pas Bon tu verras les gens vont te insulter Mais je n'y réponds pas On continue Constatons ce que Dieu a fait pour nous Tout cela fut pour vous et pour moi Que devrait-il en résulter pour nous ? Que nous continuions dans le péché ? Dieu le défend Il faut nous abstenir du péché Et mourir au péché Amen Il faut nous enseigner Et mourir au péché Mourir au péché Ça veut dire quoi ? Le péché Ce n'est pas un homme que vous voyez C'est toi Quand tu vas aller chercher les femmes là Il faut refuser Ah oui 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 Le péché ça perd une belle femme Immorale Ça perd une grosse enveloppe Que tu veux voler Quand tu es en train de tromper quelqu'un C'est le péché ça Un exemple très simple Tu ne rends pas toute la monnaie C'est du vol Il faut refuser cela Toi qui insultes à la maison Ton mari Ma soeur regardez ici Toi qui insultes ton mari là Il exagère Ce n'est même pas un chrétien lui Mais on n'a pas dit On doit insulter les païens On dit les insulteurs Et ceux qui insultent leurs épouses Leurs femmes Ils vont se taper Donner un coup C'est le péché ça Donc tu ne vas pas faire le péché Qui va venir comme moi Et puis tu vas mourir à moi Non C'est un acte qu'on pose Et qui est conduit par le diable Le péché vient du diable Tu dois mourir au péché C'est dû mais c'est comme ça Et si nous voulons Dieu va nous aider C'est lui qui a dit C'est lui qui va nous aider Il dit ça moi Vous ne pouvez rien faire C'est écrit Mais avec lui on fait des espoirs On continue On continue Par ce que le péché représentait pour lui Le péché l'a tué Il a payé la dette du péché Afin de pouvoir apporter la justice de Dieu A vous et à moi Alléluia Alors Le péché là Il y a-t-il qui Il y a-t-il qui Le Seigneur Il y a-t-il qui Il y a quand le péché Il peut le tuer C'est-à-dire le corps Dans lequel il habitait Devait être sacrifié A l'autel Pour que le sang soit versé Et que nous serons sauvés Le péché l'a tué Mais vous savez que Dieu ne meurt pas Amen Il est ressuscité trois jours après Comme c'était prédit Il dit Détruire ce temple Et je vais le relever en Trois jours Il l'a fait Mais il fallait Que le corps dans lequel il habitait Meure Le Seigneur a pris le corps Pourquoi ? C'est à cause de toi À cause de moi ? Pour être nos proches parents Les anges Ce ne sont pas les anges qui vont pécher C'est nous Il a voulu nous sauver Il faut qu'il devait comme un homme Selon le principe du proche parent Comme dans Ruth Que Dieu vous bénisse Le péché l'a tué Vous savez ? Regardez ici Le péché l'a tué Qui a déjà écouté la prédication sur Intitulée ? Hein ? Non, non C'est pas la cruauté Oui, la cruauté du péché Mais Il le crucifie Il le crucifiait là Là, il le crucifiait Hein ? C'est là C'est là qu'il le crucifiait Et dans cette prédication Il dit que vous le crucifiez Vous aussi à nouveau Celui qui ne veut pas suivre l'exemple Ce qu'on dit Dieu interdit le péché Si tu pèches Tu crucifies Dieu Tu crucifies le Seigneur Jésus Toi-même à nouveau C'est toi qui le crucifies maintenant Est-ce que tu veux le crucifier ? Non Nous continuons Justice de Dieu A vous et à moi Alors Quand la justice de Dieu Vient à nous Le péché est mort Dans nos êtres mortels Oh, j'espère que vous comprenez cela Le titre C'est l'accusation Vous avez lu l'accusation Le titre dont je parlais tout à l'heure Je l'ai oublié C'est là qu'il le crucifiait là Et vous Celui qui continue le péché Lui aussi il crucifie le Seigneur On continue On va arrêter bientôt Pour naître de nouveau Vous devez passer par le chemin de la mort Toute chose doit passer par là Si vous prenez un grain de maïs La seule façon qu'il puisse reprendre vie C'est de mourir d'abord La seule façon pour un grain de blé De reprendre vie Ou toute chose qui veut reprendre vie Telle ce maïs Ce blé Cette fleur Cette arbre Cette herbe Ce légume Doit d'abord mourir Ainsi Vous Comment y échapperez-vous Vous devez mourir d'abord Vous devez mourir comment A vous-même A toute chose Afin que vous puissiez renaître Alléluia Il a tout dit Est-ce qu'on a bien compris C'est Congo Ouais tu as bien compris Nous devons mourir à quoi Non dans le micro Je vais arrêter tout à l'heure Je vais arrêter Mais il faudrait qu'on comprenne Donnez le micro au frère C'est Congo A 30 On va arrêter pour libérer Jean Il dit que nous devrons mourir A nous-mêmes Ça veut dire quoi ? Écoutez bien ce Congo Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Laissez notre vieille habitude Ça veut dire quoi ? Il faut qu'on comprenne Il y en a qui disent Moi je suis mort Quand j'ai été baptisé là On m'a enterré Et puis on m'a ressuscité Donc je peux me réjouir les femmes C'est une doctrine du message Oui oui C'est un groupe du message Si tu chaises les femmes Comme tu es Jésus est mort pour toi De toute façon Il a tout accompli Qu'est-ce que toi tu fais ? Tu peux faire de plus C'est pas un problème C'est faux Ça veut dire Tu n'es pas né de nouveau Oui ? Mourir à nous-mêmes ça veut dire ? Mourir à nous-mêmes ça veut dire Changer notre manière de vivre La manière qu'on était avant dans le monde En faisant les mauvaises choses C'est d'arrêter tout ça Et de marcher maintenant selon la parole de Dieu Et toi tu peux faire ça ? Amen Par la grâce de Dieu Toi tu peux faire ça ? Oui par la grâce de Dieu C'est pas la La grâce de Dieu Si aucun homme ne veut faire ça Mourir à soi-même Ce n'est plus existé Hein ? Si Michel qui est derrière toi Tu es gif Michel viens Si Michel se gif Si tu es mort à toi-même Tu dois attendre l'autre jour Amen Mais je ne vais pas essayer Ça veut dire que tu n'existais plus Amen On t'a giflé mais c'est pas toi qu'on a giflé Par contre toi tu n'existais pas Amen Est-ce que tu vas aller faire pour Michel ? Tu vas prier pour lui Amen Pour que lui aussi il devienne comme toi Amen Frère Michel tu ne feras pas Comprends hein ? Il ne feras pas c'est un grand frère Et vous comprenez bien Mourir à soi-même C'est important Il n'existe plus Quand vous avez sorti tout à l'heure Vous allez à la maison Vous allez trouver des gens Qui vont vous inciter Ils vont faire des choses Qu'on ne fait pas un homme Mais c'est là Vous avez testé Votre nouvelle naissance Vous arrivez devant votre maison La voisine est venue déposer Tous tes ordres éducatifs Ça vous fait rire Ça existe Vous n'entrez même pas chez vous Déposez-vous Vous n'entrez chez elle Avec force Qui t'a Quoi t'as fait ça ? Si j'étais là Tu ne pouvais pas faire ça Et puis on fait parler Qui elle vient de l'église ? Elle vient de l'église Tu n'es pas né de nouveau Et dans la suite Le frère Brun dit Il y en a qui vont Prendre l'enfant Viens, viens, viens-y Viens A ce temps que je te parle Je te parle aujourd'hui Tu ne comprends pas Pourquoi tu as fait ça ? C'est dans le message Mais il dit Si tu fais ça Tu n'es pas né de nouveau Mais quelqu'un qui est né de nouveau Il dit Chéri Je veux parler Tu permets qu'on parle un peu Lui Chéri, viens Tu vois Ça, ce n'est pas bien Un chrétien ne doit pas faire ça Mais tu veux qu'on prie Bon, on va prier Et puis le Seigneur Voilà On n'écrit pas Pendant que la femme est absente Dévant les enfants On va Faire une décision bizarre De la femme On va venir On ne fait pas comme ça On doit être calme On doit être doux Amen Nous continuons un peu Parce qu'à 30 C'est ce que vous devez faire Si vous ne mourrez pas Vous ne pouvez pas renaître Notez ceci Saviez-vous que tous les jours Quelque chose doit mourir Pour que vous viviez ? Maintenant Vous les adventistes du septième jour Qui êtes parmi nous Vous dites Je ne tuerai pas un écureuil Frère Branham Je ne tuerai ni un chevreuil Ni un lapin Ni même un poisson Parce que je pense Que nous ne devrions pas tuer Quoi que ce soit Mon frère Saviez-vous que les légumes Et tout ce que vous mangez Possèdent aussi la vie ? Vous devez la tuer La seule façon pour vous De vivre en ce monde C'est de tuer quelque chose Pour que vous puissiez vivre Par cette vie morte Ainsi Si quelque chose doit mourir Pour que vous viviez Par cette vie mortelle Sur la terre N'est-il pas quelque chose Qui doit mourir Afin que par sa vie Vous viviez éternellement ? Posez-vous seulement cette question Ce quelque chose Était Christ Parce que nul autre Ne possède l'immortalité C'est quelque chose Était ? Il est mort Et Il nous a donné la vie Par sa mort Nous vivons Amen Il fallait qu'il meure Et nous devons nous aussi mourir On continue Il se donne à vous Lorsque vous l'acceptez Quelque chose doit mourir Il ne s'agit pas de Seulement de tourner la page Au début d'une nouvelle année Vous dites Oh frère Branham Je viens ici depuis assez longtemps déjà Je suis un membre de l'église Cette année-ci Je vais tourner la page Et recommencer à neuf Ce n'est pas ce qu'il faut Il ne s'agit pas de tourner Nouvelle page Mais en fait Il s'agit de Mourir Et de Il ne s'agit pas de Vouloir trouver une nouvelle page Mais il s'agit de Mourir Tourner notre cœur à Jésus Tout le monde ne veut pas Ça dit Prendre les décisions Non mais je vais changer Je vais boire un peu un peu Je vais fumer un peu un peu Non Quand on est mort On ne boit plus On ne fume plus Je n'ai plus les femmes Je n'ai plus les garçons On est mort Peut-être qu'à la fin Beaucoup de gens vont quitter Ceux qui ne veulent pas mourir Ils vont aller ailleurs Mais ils vont aller mourir là-bas Alléluia Ils vont sortir Ils vont mourir pour aller à l'enfer Mais nous Nous restons ici Nous mourrons à nous-mêmes Pour entrer en Christ Nous continuons Mais en fait Il s'agit de Mourir Et de Renaître de nouveau Voyez-vous Vous devez éprouver Un tel sentiment De culpabilité Lorsque vous tenez Dans sa présence Que ce sentiment Votre année Jusqu'à vous tuer Peu importe Que vous soyez méthodiste Baptiste Ou quoi que ce soit d'autre C'est juste Cela vous tuera Votre vie mondaine Mourra sur le champ Vous devez vous reconnaître Si coupable Dans la présence de Dieu Que vous mourrez Aux choses du monde La question du péché N'existe plus Quand vous vous tenez Dans sa présence Lorsque vous vous trouvez Dans une telle condition Vous êtes certain De vivre Parce que vous êtes mort La seule façon Pour vous de revivre C'est de mourir Premièrement Amen Je crois qu'on a bien compris C'est-à-dire que le sentiment De culpabilité Doit être tel que Nous allons Mourir à nous-mêmes Afin de Renaître Et de vivre Il y en a qui confèrent Le péché Et puis se met à rire Vous n'avez pas confié Le péché Le jour que Dieu va vous toucher Vous allez pleurer Vous allez pleurer Vous allez pleurer Un frère J'ai réfléchi Et puis il marche De gigante Un roman C'est-à-dire que Tu n'es pas encore touché Mais quand on est touché On pleure On pleure On reste à genoux On attaque Je ne sais pas comment On pleure Parce que Une paix Naisse dans le cœur On reçoit le pardon Mais si tu confesses Frère et fille Elle a fait tomber Et puis tu ris Non Tu es même mort Si tu es même mort Le péché est tel Que tu dois Même Régretter Souffrir Parce que tu meurs Quand tu sors de là Tu vas renaître Le péché va se sentir Mauvais dans tes narines Amen C'est important frère Nous continuez un peu encore Maintenant Vous voyez où je veux en venir N'est-ce pas En ce qui concerne La nouvelle naissance Vous devez mourir D'abord Pour naître de nouveau Et si les choses du monde Sont encore en vous Vous n'êtes pas nés de nouveau Amen Ah Voilà Il résume Un petit appétit Frère combat S'il te plaît Qu'est-ce qu'il a dit Peut-être que dans Dix minutes On va arrêter Mais il faut faire un résumé Je souhaite que On a le coup au bout Et puis on fasse Chacun prenne ça au sérieux Nous ne pouvons rien faire C'est le Saint-Esprit Qui va nous Lui-même va venir Vous êtes dit On est enseigné Mais il va arroser Cette semence en nous C'est lui qui va arroser Sinon ça serait La simple littérature Oh c'est pas ce qu'on veut Vas-y mon frère La dernière phrase Qu'il a dite C'est que Si les choses du monde Sont encore en nous Nous ne sommes pas nés de nouveau Donne un exemple Du chose du monde Ce que tu penses Vas-y mon frère Oui Le monde Aller par exemple Dans les bistrots Dans les bars Dans les boîtes de nuit Aimer les mauvaises compagnies C'est le monde Je pense L'alcool C'est ce que les gens Du monde aiment bien Et les secteurs de Dieu Ne cessent de nous le dire Abidjan a toujours dit ça Derrière moi Le frère Franck A confirmé Je pense maintenant Que certainement Tout le monde a bien compris Sauf ceux Qui veulent maintenir leur position Ils sont libres On n'ira jamais chez vous Vous dites mais Nous avons vu Tu es bien frère Dieu te bénisse Nous avons vu Un secteur de Dieu Je ne le critique pas Mais ça nous a choqué Un secteur de Dieu Il est venu ici Ils ont fait leur service Et puis Ils ont fini On les recevait Après Badi et moi Il y avait un autre jeune homme Et puis On va chez eux On les attend Par contre on doit les recevoir Après ils l'accompagnent À leur report Ils ne reviennent Avec des bouteilles de vin Bouteilles de vin Ils nous regardent Nos deux frères Badi et moi Ils nous regardent Un frère Ne sois pas choqués On va prendre son vin Un petit verre Pour prendre les pâtes On dit On ne vous a rien demandé Je suis responsable De ce que je dis Badi va le confirmer Et puis il a parlé En langue On a parlé en quoi On est choqué Il y avait un jeune homme là C'est qu'ils ont venu prêcher Pendant combien de semaines Mais si vous vivez là Allez boire chez vous Vous comprenez un peu Si tu ne peux pas Sans prendre un peu de vin Tu ne peux pas vivre Va chez toi Tu as fini De prêcher La vérité ici Maintenant va chez toi Tu vas boire là-bas Ils ont leur vin On dit Mais ça Ce n'est pas sur eux L'apopole a dit À cause de mon frère Je ne Mangerai pas de viande Je ne boirai pas de vin Il remet chapitre 14 Je crois Frère Banti On va le lire Quand on a fait un point Voilà Je ne sais pas si vraiment On lit la Bible Tout m'est permis Le tout n'est pas utile Tu dois manger, boire Ça c'est le permis Mais ce n'est pas utile À cause du frère Qui est faible Je ne fais pas ces choses Qui vont l'entraîner Est-ce que je l'aime ? Quand moi je bois un vin Comme les secteurs du Dieu On fait ici On va prendre un seul vin Il faudrait 10 vins Mais ce n'est pas bien Mon frère Il n'avait fait pas dire Témoins On était là On était confus Il y avait un jeune homme Lui Il n'a pas supporté peut-être Ce n'est pas bien Continuons avec lui frère Vas-y Il faut prendre un peu plus haut Le royaume de Dieu Car le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Et le boire Est-ce qu'on a compris ça ? Ceux qui sont attachés au vin Si tu trouves au vin Tu as touché La cause sensible Ils veulent me empêcher de boire Ce n'est pas nous qui achetons le vin Pour toi Donc on ne peut pas t'empêcher On ne peut pas t'empêcher de boire Il y a des caves partout Va boire On peut prendre des caves Oui Mais si pour un aliment Ton frère est attristé Tu ne marches plus selon l'amour Et qu'on a compris ? Ces frères Ils nous sont attristés Il y a longtemps Ils ne viennent plus Je ne sais pas s'ils vont revenir Je ne les nomme pas Les anciens là Ils savent Ils nous ont attristés Allez boire chez vous Mais pas ici Par qui ici là Nous on ne boit pas On a reçu un message Le messager ne buvait pas Et lui a été dit Tu ne finiras pas Tu ne boiras pas C'est pas ce qu'il a dit Mais toi tu bois Et tu lui dis dans le message Il est dans quel message ? Tu es dans quel message ? Et voilà ce que l'apôtre va dire Il reprend Merci pour Merci pour un aliment Ton frère est attristé Tu ne marches plus selon l'amour Voilà Ne cause pas Par ton aliment La perte de celui Pour lequel Christ est mort Que votre privilège On a bien compris Qui a bien compris ? Ici c'est l'aliment Mais il y a autre chose Tout ce que tu vas faire Qui va causer une occasion Une chute Pour ton frère Ne le fais pas Ne le fais pas Ne le fais pas Vous voyez L'un d'entre nous On me voit On me dit Ah le frère Il est en train d'exercer Une fille Je suis bon Je l'apprends Vous voyez Les gestes ne sont pas bons À vous Tu seras content Non Tu seras pas content C'est qui Le frère Exact Ça ne doit pas être moi Ni le frère M'entire Ni le frère Mais tu seras choqué Mais pourquoi Pourquoi on le fait Pourquoi on le fait Même si on le fait En cachette Dieu nous voit Oh Dieu Il connait les cœurs Nous nous mentons À nous-mêmes Et la vérité Elle est pointe à nous Et nous ne nous trompons pas Nous ne préparons Nous ne préparons pas L'enlèvement La préparation C'est une consécration Amen Si tous les plans Si tous les plans Continuons Que votre privilège Ne soit pas Un sujet de calomnie Voilà Car le royaume de Dieu Ce n'est pas le manger Et le boire Arrête-toi là Qui a bien compris ça ? On choisit entre les deux Le royaume de Dieu Où le manger Le boire Et les épicuriens Il y a des philosophes Moi je ne suis pas philosophe Ils savent que les épicuriens disent Mangeons et buvons Car demain nous mourrons Mais nous Nous n'allons pas épicuriens Nous devons vivre demain Et ils doivent manger Par contre demain ils vont mourir Mais demain ils seront enlevés Et ils disent Mangeons et buvons Car demain nous mourrons Ça c'est pour eux Mais nous Nous devons manger Le corps du Christ Et boire son sang On dit Amen Pendant la cinzaine Ce n'est pas le sang Et le corps littéral C'est le symbole Amen Alléluia Il faut préciser tout ça Pour avoir la force Pour marcher Pour nous consacrer Ce qu'il vienne nous chercher Amen Le revenu de Dieu Ce n'est pas le manger Le boire Qui a bien compris cela On va arrêter Dans On va arrêter Maintenant toi tu peux Continuer à manger A boire Mais sache que Tu n'es pas né de nouveau On mange On mange On mange On boit On boit Et puis on est content Ça c'est C'est une paix Une joie Passagère Continuons Mais la justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit Celui qui sert Christ De cette manière Est agréable A Dieu Et approuvé Des hommes Alléluia C'est tellement Il n'est pas approuvé Il n'est pas approuvé Des ivrogues Oh lui Quand il vient Ce moment On ne boit pas Mais c'est ce que Les gens nous disent Quand toi Tu dis au village On ne boit pas Quand il vient Le campard Tu viens Il faut sortir Le liqueur Ah vraiment Mathias C'est arrivé C'est pas vrai Le petit est venu Et il sort Dans la voiture On sort des cartons De liqueur Il dit Alors les parents Venez Non Si vous faites Vous voulez vous marier Les gens demandent Ça c'est une obligation Ah oui Mais quand on a fini De se marier Là c'est fini Ah oui Ne donnez pas A boire A autrui Si on ne t'a pas Obligé pour eux C'était notre cause Non C'est vrai frère Ce n'est pas Le manger Et le boire Continuons Car le royaume Ainsi donc Oui Car le royaume de Dieu Je reprends ça On reprend ça Car le royaume de Dieu Ce n'est pas Le manger Et le boire Mais la justice La paix Et la joie Par le Saint-Esprit Celui qui sait Christ De cette manière Est agréable à Dieu Et approuver des hommes Ainsi donc Recherchons Ce qui contribue A la paix Et à l'édification Mutuelle Merci mon frère On est d'accord Il ne faut rien faire Qui puisse causer Une chute A un frère Rien Toi tu sais Qu'on doit boire Toi tu crois Que tu dois boire Boire seul Il ne faut pas Entrer les frères Ce que le frère Isaac A dit Si t'es moi seul Mais le frère Frank Tu crois au moins A son ministère Il dit Il faut s'abseller du vin De l'alcool Tu ne crois pas A ce que nous disons Mais tu crois au moins Qu'il y a un serviteur Fidèle et présent Qui a été envoyé Que Dieu vous bénisse On va lire la suite Pour un aliment Ne détruit pas L'oeuvre de Dieu En vérité Un aliment L'alcool Pour ne pas détruire L'oeuvre de Dieu Et celui qui est De nouveau Ne le fera pas Il y en a qui disent La bière Ce n'est pas grave Mais il y a L'alcool dans la bière Bon Moi il ne boit pas De bière Même j'ai vu Quelque part On dit C'est panaché Je n'ai pas bu Qui a eu panaché Il y a eu poisson On met la suite Panaché Qui a déjà vu Moi à un moment J'ai eu panaché J'ai regardé ça Je vois Je crois 2% d'alcool Non ça Je ne boit pas ça Il ne boit pas panaché Ma vie ne veut pas être panachée Tu vois Tu veux ça Je veux que Toute ma vie Mes deux gens Ma tête Tout ça Soit en Christ Pas panaché Ça c'est panaché Non Si c'est panaché Je ne veux donc plus Ça ça fait mal A ceux Au biveur Mais on vous empêche Allez boire Vous ne croyez pas Mais c'est du frère franche Est-ce qu'il croit ? Ça c'est pas vrai C'est pas vrai ? C'est moi Isaac Il fait rien Mais c'est le frère Il fait dans Que Dieu Il dit Affelez-vous La côte Et toi tu continues De boire Tu dois discuter Tu dis Tu discutes avec qui ? On discute avec La parole de Dieu Voilà On dit que Le royaume de Dieu Ce n'est pas Le royaume de boire Quelque part Vous avez écrit A cause de mon frère Je ne boirai pas Dans la suite C'est dans la suite C'est dans la suite Allons-y Pour un aliment Pour un aliment Ne détruit pas L'oeuvre de Dieu En vérité Tout ce sont plus Mais il est mal Pour Il est mal à l'homme Quand il mange De devenir Une pierre d'achoppement Oui Il est bien De ne pas manger Attends Une pierre d'achoppement Quand tu manges Tu deviens Une occasion de chute Pour ton frère C'est ça la vérité La parole de Dieu Elle s'accepte Par la foi Elle ne se discute pas Nous devons tous Amener à l'obéissance De la foi On ne discute pas Nous continuons frère Il est bien De ne pas manger De viande Parlant du viande Sacrifié aux idoles Ouais De ne pas boire de vin Et de s'abtenir De ce qui peut Être pour ton frère Une occasion de chute De scandale Ou de faiblesse Et qu'on a compris On va arrêter Il est demi On va arrêter On va C'est bon On peut reprendre On arrête comme ça Parce que l'enseignement Doit être méthodique On va laisser jusqu'à Quatorze heures Ça ne servira à rien Il faut réutiliser l'essentiel Pour naître de nouveau Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut Mourir À soi-même À ses pensées À ses opinions Non Quand la Bible dit Il est bien De ne pas manger de viande Et si ce n'est pas la viande Vous allez me voir Manger de la viande Frère Tu n'as pas dit Non Il s'agit de la viande Sacrifié aux idoles Quand vous allez Chez des gens Qui adorent les fétiches Ils sont en train De manger leur viande Sacrifié aux idoles Mais si L'apropod dit Si quelqu'un vous invite Manger de tout ce qu'il vous donne On ne va pas dire Mon ami Est-ce que C'est satisfait aux idoles Non Tu m'entoures Mais si il dit Dans votre église On dit Ne pas manger de l'amour Ça c'est étouffé Tu m'entoures On a compris On ne va pas demander À ses amis Ta viande là On dit Que c'est ça Qui vous donne Mais si il te dit Ne mange pas Il est bien Il n'est pas manger de viande C'est de cette viande Il s'agit C'est pas la viande de bœuf Qu'on a acheté au marché Non Si tu veux Tu viens d'agoutir La viande de bœuf Tout ça Tu peux manger Mais ce qui est Sacrifié aux idoles Tu ne dois pas manger Tu n'es pas à boire de vin On a compris Bon De s'abstenir de tous De ce qui peut être Pour ton frère Une occasion de chute De scandale Ou de faiblesse Ça Ce qui est valable Pour le vin C'est valable Pour les femmes C'est valable Pour tout Si tu as des voix Causées à des femmes Tu es en train De jouer avec Ces femmes là D'une mauvaise façon Ah Il y a vu le frère Isaac le jour Il était une femme Quand vous allez me voir Avec une femme Vous allez penser Que c'est C'est une soeur N'est ce pas Ou bien C'est une parent A moi Ou bien C'est quelqu'un Qui est en détresse Mais vous regardez Et puis ça Ressent Autre chose Le frère là Il n'est pas bien C'est une hypocrite C'est une hypocrite Et vous devez Qu'elle pas De me le dire En face En face Mais après Vous allez vérifier Afin de pouvoir naître Mais nous devons mourir A nous même Ca veut dire Que nous n'existons plus Notre amour Proc n'existe plus Vous savez Notre amour Proc c'est notre orgueil Notre moi Comment moi Comme ça Un enfant Il parle C'est vrai Non Hein Il prend le jeune homme Qui est là Tu me dis là Lui Un enfant Alors comment il me parle Il faut que je Non Il n'y a pas d'il faut que Tu le prends Tant qu'il m'a dit Mon fils Viens C'est pas bien On parle pas Qu'on parle aux vieux C'est tout On fait pas de scandale Quand les Juifs Tendent l'autre jour Ça J'ai posé la question Dans une église Les gens disent Non Non on peut pas Ils sont sincères Mais si le Seigneur N'aimait pas en toi La nouvelle descente Tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas Mais nous demandons Au Seigneur De nous faire grâce Avec notre douceur Soit qu'on est tous Car le Seigneur est Proche Amen Que Dieu vous bénisse Qui a été réjoui C'est dur hein Mais c'est la parole de Dieu Elle vient pour percer Elle vient pour corriger Elle vient pour séparer Les sentiments Des bons Des mauvais Jusqu'à la moelle Amen Hébreu chapitre 4 Il croit N'est-ce pas Près Mathias On va lire ce dernier passage Hébreu 4 12 Il croit Par rapport à la parole De Dieu Quand elle vient C'est pas Hébreu 4 12 Réterrer ça On termine par ce passage Hébreu 4 12 Car la parole de Dieu Est vivante et permanente Non non Elle est vivante Elle est vivante et efficace Plus tranchante Qu'une épée quelconque A deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Âme et esprit Jointure et moelle Elle juge Les sentiments Et les pensées Du cœur Et elle nous fait mourir À nous-mêmes Et produit à nous La nouvelle Naissance Amen Cette heure Que tu es assis Là mon frère Ma soeur Cette parole T'a touché Elle est tranchante Et ça a touché Tes penchants Les choses Que tu aimes là C'est pas moi C'est pas le frère Mathias C'est Dieu Qui parle Le frère Si tu crois que Dieu T'a parlé Lève-toi Et puis Frère Mathias Va nous faire prier Nous tous Afin que Nous puissions mourir À nous-mêmes Que notre moi Notre moi Notre moi Meure Que désormais Nous serons agréables À Dieu Ceux qui aiment La boisson Demande au Seigneur Sa grâce Si vous voulez Boire en cachette Fait-le Achève votre vin Et puis allez Boire en cachette Mais Faut pas faire Chuter les frères Que Dieu vous bénisse Mes bien-aimés En ligne Que Dieu vous bénisse Si tu es en train De boire Et que tu es De nom Au chrétien Arrête Si tu as une copine Arrête Si tu es un voleur Arrête Si vous êtes Deux homosexuels Qui sont là Vous êtes là On vous voit Arrêtez Demande à la grâce Du Seigneur Tombez à genoux Parce que Le Seigneur vous pardonne Donnez votre corps Au Seigneur Jésus-Christ Et soyez sauvés Au nom du Christ Amen Frère Matthias Tu viens Qui t'es Plein J'aime l'éternel Car il entend ma voix Il a penché vers moi Son oreille Et je le chanterai Toute ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada